Donc lui, il a commencé à faire d'abord des jus de fruits, etc. Puis des alcools en dessous de la limite légale. Et puis, sa petite idée, c'est d'aller en Camargue. Il avait acheté un terrain, je crois, en 39. Enfin, un terrain, je pense. Un très grand terrain. Des centaines d'hectares. Pour faire un peu de permaculture. Non, pour faire de la résiculture. Et alors, c'est marrant parce que moi, j'ai vu un truc. Donc, toi, Marlène, tu mettais dans tes notes qu'il avait vachement permis. Enfin, il a été considéré comme un compagnon de la résistance parce qu'il a notamment employé des gens pour les empêcher d'aller au STO pendant cette période-là. Le jeton. Pour m'envoyer en Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai vu un autre truc. Mais en fait, c'est pas lié à Ricard. Mais quand même, ça m'a mis un tout petit peu la puce à l'oreille. J'ai découvert qu'en 1942, l'État français fait venir les travailleurs indochinois pour rétablir la culture du riz en Camargue. Et en fait, si tu envoies des travailleurs indochinois...